Connaissez-vous la sécurité sociale ? La sécu, quoi ! Et sa place dans nos existences et dans notre intimité, non ? Alors suivez-moi dans ce nouveau podcast « La sécurité sociale à l'épreuve des extrémismes ». Pour certains, certaines, depuis son instauration il y a maintenant 80 ans, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la sécurité sociale est devenue un socle fondamental de l'organisation de la société. Mais pour d'autres, la sécu est trop chère à financer et trop peu rentable par rapport aux coûts occasionnés. Ce discours est de plus en plus récupéré par les partis d'extrême droite qui risquent, une fois au pouvoir, de mettre à mal la solidarité, l'État social et par là, nos démocraties. D'ailleurs, en cette année 2024, électorale, aux multiples scrutins, depuis quelques mois beaucoup d'organisations ont attiré l'attention sur les mécanismes qui siphonnent la sécu sociale et proposer des remèdes pour la sauver, ainsi que notre État-providence, socle de l'égalité. Dans ces remèdes, repenser la sécurité sociale de demain autour de la sécu sociale alimentaire, du logement et de l'énergie. Parmi ces organisations, le PAC Présence Action Culturelle a lancé une campagne « Ma sécu, notre capitale ». J'ai rencontré sa co-directrice, Sarah Deliam-Chine. En fait, ça fait plusieurs années qu'on mène des campagnes de sensibilisation sur certains aspects de la sécu, comme le financement ou alors des droits qui ne sont pas aujourd'hui acquis. Et ce qu'on a constaté, c'est que sur les éléments de base de fonctionnement de la sécu, très peu de citoyens, qu'importe leur origine sociale ou économique, ont une connaissance claire de comment fonctionne la sécu, qui finance la sécu, comment s'est redistribué, qui gère la sécu. Et donc, en fait, on s'est dit, au lieu d'approfondir le discours, on doit peut-être revenir à la base. Et quand on fait le test dans les endroits où on travaille, on dit aux gens « Qui a appris la sécu à l'école ? » Quasiment personne ne lève la main. Et donc, il y a vraiment un déficit de connaissances. Et pour nous, il y a un enjeu, c'est qu'on entend beaucoup dans les médias des attaques sur la sécu, en disant que la sécu est en déficit, qu'il y a beaucoup de gens qui profitent. Qu'elle coûte plus cher qu'elle ne rapporte. Qu'elle coûte plus cher qu'elle ne rapporte, que le modèle est à revoir. Et pourquoi ce discours, en fait, il percole dans la tête des gens ? Parce que les gens n'ont pas connaissance vraiment du fonctionnement de la sécu. Ils n'ont pas connaissance de ses fondements. Et donc, si on veut faire rempart à ces discours qui visent à moins de solidarité et moins de droits, il faut d'abord rappeler aux citoyens l'origine de la sécu. Et si je peux rebondir là-dessus, d'où elle vient la sécu, c'est ce qu'on appelle le pacte social. Qui dit pacte, dit un arrangement entre différentes parties. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, les employeurs, les syndicats, les partis politiques se sont mis pendant la guerre autour de la table pour discuter. Mais ils ont signé ce pacte à la sortie de la guerre en disant qu'il faut donner une assurance par rapport aux risques sociaux que peuvent vivre les travailleurs, la perte d'un emploi, la maladie et puis la vieillesse. Et donc, ils ont décidé qu'ils allaient cotiser ensemble. Donc, les employeurs cotisent une partie et les travailleurs cotisent une partie. Et ce pot commun, c'est ce que nous, on appelle le revenu différé. Donc, c'est un salaire différé qu'on peut aller rechercher quand on ne bénéficie plus d'un salaire lié à l'emploi. Et aujourd'hui, même expliquer la sécu comme ça, c'est très rare, en fait, que les gens comprennent ce mécanisme. Et ils ont l'impression que des gens bénéficient comme ça, d'une manne financière quand ils en ont besoin. Mais sait-on vraiment comment la sécu est financée ? Ce serait sans doute la première question à se poser. C'est ce qu'on appelle les cotisations sociales, en grande majorité. Cotisations sociales patronales et cotisations sociales des travailleurs. Et pas des charges sociales, comme on l'entend souvent. Oui, c'est ça, c'est assez négatif. Et ça, c'est idem. Voilà, c'est voilà comment on va... Payer, 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 des cotisations, des charges. Tout à fait. Rentre dans le vocabulaire, mais connoter, charge sociale. Donc, quand l'employeur paye dans ce pot commun, c'est une charge. Quand c'est un travailleur, c'est une cotisation. Déjà, c'est des cotisations des deux côtés. Donc, les cotisations financent le gros du modèle de la sécu. Mais au-delà de ça, il y a d'autres financements alternatifs, comme une part de la TVA. Une petite part de la TVA vient financer. Et puis, il y a surtout que depuis de nombreuses années, notamment depuis que les salaires ont été bloqués et avant ça, depuis les années 80, en fait, l'adéquation entre l'augmentation des salaires, l'augmentation des bénéfices des entreprises et les cotisations sociales a été cassée. Et donc, d'une part, on voit que ça, les syndicats monitorent ça. Le bénéfice des entreprises, les pourcentages de dividendes reversés par les entreprises aux actionnaires n'a cessé d'augmenter, mais n'a pas augmenté de la même manière par rapport aux cotisations payées par les employeurs. Et donc, ça, c'est un premier problème. C'est-à-dire qu'il y a plus de richesses qui sont produites, mais ces richesses ne sont pas réinjectées dans la sécurité sociale. Et alors, ça, c'est le financement, cotisations de part et d'autre, TVA. Et comme on n'arrive pas à mettre le budget à l'équilibre, l'État remet chaque année de l'argent du budget de l'État. C'est ce qu'on appelle la dotation d'équilibre. Et en fait, si les employeurs mettaient suffisamment dans le pot commun et ne bénéficiaient pas de toute une série de mécanismes qui diminuent les cotisations des employeurs, mais aussi des employés d'une certaine manière, l'équilibre de la Sécu serait atteint. C'est pour ça qu'on dit que ça coûte cher. Tout à fait. Et en fait, on a organisé le définancement de la Sécu avec toute une série d'allègements sur les cotisations, avec des flexi-jobs aujourd'hui, pour lesquels on peut gagner jusqu'à 6 000 euros par an sans cotisation, avec tout ce qu'on appelle les plans cafétariens. Donc, c'est les chèques repas, les allocations familiales différées, toute une série de régimes liés aux entreprises et en fait, sur lesquels les travailleurs ne payent pas de cotisation et les employeurs ne payent pas de cotisation. Donc, quand je reçois un smartphone, un ordinateur, une voiture de société, les fameuses voitures de société. Tout à fait. Les voitures de société, c'est un bon exemple. En fait, les voitures de société, c'est au lieu d'augmenter le salaire de la personne et que du coup, il y ait des cotisations employeurs et employés dessus, on va donner une voiture. Sauf que sur cette voiture, il n'y a pas ou presque pas de cotisation qui est prélevée. En tout cas, pas du tout sur la valeur de la voiture. Et on estime par an que c'est 2 à 4 milliards que l'État perd en cotisation et en impôts. Et donc, cet argent-là, il ne rentre pas dans les caisses de la sécu. Or, on sait par ailleurs que les voitures salaires, ce n'est pas les aides familiales, ce n'est pas les infirmières et ce n'est pas les travailleuses de chez Deleuze qui en bénéficient. Donc, il y a une catégorie de travailleurs qui bénéficient davantage. C'est souvent les catégories les plus élevées. Et sur ces avantages, il n'y a pas de cotisation. Mais qu'est-ce qu'on constate depuis des années ? Il y a une dizaine d'années, on a commencé à attaquer les allocataires du chômage. Tout le monde disait, il y a trop de chômeurs, il y a trop de chômeurs. Donc, on a commencé à diminuer les droits du chômage. On a exclu certaines catégories. Maintenant, on dit, certains partis politiques disent, on va réduire les allocations à 2 ans dans le temps. C'est des changements drastiques en matière de sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est les malades. Le viseur est sur les malades. Il y a trop de malades, il faut réduire le nombre de malades et d'invalides. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Comme le pot commun, il n'est plus suffisamment alimenté et qu'il y a un déficit chronique, parce qu'on a mis en place toute une série de mécanismes par ailleurs, ce n'est pas un déficit naturel de la sécu, c'est un déficit organisé. Maintenant, on est en train de réduire les droits de certains allocataires. Ça a été le cas avec les chômeurs. Et maintenant, c'est le cas avec les malades. On stigmatise ces personnes alors qu'elles ont cotisé et qu'elles devraient recevoir ce à quoi elles ont droit une fois qu'elles en ont besoin. Si on veut une bonne sécu forte et qui couvre tout le monde, il faut la financer à hauteur des besoins et arrêter tous ces mécanismes qui vraiment sont en train de créer un trou dans ce pot commun dont on a tous et toutes besoin. Oui, d'accord. Ça veut dire que la voiture de société que j'ai aujourd'hui, ce sont des droits que je perdrai plus tard. Un accès à la pension retardée, par exemple. Ce que dit Sarah de Léam-Chine en d'autres termes, c'est qu'il faut ramener la question au niveau collectif et non à l'aspect matériel perçu immédiatement. Le changement de paradigme n'est pas simple. Le PAC propose aussi de repenser la sécurité sociale de demain comme l'ouvrir au logement, à l'énergie ou l'alimentation. Jonathan Peuch travaille, lui, sur la question. Il est chargé de plaidoyer à Fian Belgium. Depuis 1986, Fian défend le droit à l'alimentation. On a un statut consultatif au niveau de l'ONU et puis on travaille dans les pays à ce que les pays tiennent leurs engagements en matière de droit à l'alimentation parce que la Belgique, comme la plupart des pays du monde, se sont engagés formellement, dans des pactes internationaux, à respecter le droit humain à l'alimentation. Donc elle a des obligations par rapport à ça et on essaie de les rappeler et de les concrétiser. Oh mais ça, ça ne doit pas être bien compliqué, Jonathan. La Belgique est riche, pas de précarité alimentaire chez nous. Elle doit certainement respecter ses engagements. Nous, on a repéré quatre grands problèmes, disons. Le premier, vous en avez parlé, c'est celui de la précarité alimentaire. Donc c'est les gens qui n'ont pas assez de revenus pour vraiment choisir leur alimentation. Et puis dans la précarité, il y a la pauvreté alimentaire. Donc là, c'est vraiment ceux qui n'ont même pas assez d'argent pour manger ou choisir. Enfin, voilà. Donc eux, ils vont à l'aide alimentaire et on parle quand même de 600 000 personnes qui sont allées au moins une fois chaque année depuis 2020. Donc c'est beaucoup. C'est 5% de la population, en fait. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est celui de la santé. Là aussi, c'est des rengaines, en fait, qui existent. L'OMS avait déjà parlé du surpoids de l'obésité depuis 1997 comme étant un problème mondial. Donc les maladies chroniques liées à l'alimentation sont énormes. C'est entre 11 et 14% des décès chaque année en Belgique. Donc c'est un peu plus de 10 000 personnes qui meurent de ça. C'est énorme, en fait. Et là, pareil, très difficile d'agir, de réguler, etc. Troisième problème, c'est le lien entre alimentation et environnement. Là, ça passe plutôt par l'agriculture. Mais donc l'alimentation, c'est 30% des gaz à effet de serre. C'est vraiment beaucoup. Et c'est un des secteurs qui, jusque-là, a toujours été mis à l'écart des accords internationaux, notamment dans les COP. Et le quatrième problème, c'est ce qu'on appelle... Enfin, en tout cas, c'est ce problème qui a été bien mis en avant par les mouvements agricoles, dernièrement. C'est le fait que le système agricole, en fait, ne rapporte pas. Que les prix alimentaires sont en dessous des prix de production. Donc tous les agriculteurs produisent, en fait, à perte. Et c'est la politique agricole commune. Donc c'est de l'argent public qui vient pour compenser ces prix-là. Mais ça, ça évite... Les marchés sont complètement dysfonctionnels, en fait. Les prix ne correspondent pas à ce que ça coûte. Et peut-être pour conclure sur ces quatre problèmes, en gros, on essaye de les estimer de manière économique. Parce qu'il y a le problème moral qui est énorme. Mais politiquement, c'est pas toujours entendable. Par contre, le problème économique, ça, ça marche assez bien. Et donc là, maintenant, la FAO, donc la Food and Agriculture Organization, donc l'agence de l'ONU qui s'occupe de l'alimentation, estime que pour la Belgique seulement, c'est 34 milliards d'euros qui, chaque année, sont dépensés pour compenser, en fait, les impacts négatifs de l'alimentation industrielle. 34 milliards d'euros, c'est vraiment énorme. C'est plus ou moins le budget, en fait, de la Sécurité sociale, de la santé, qui, en gros, est à 40 milliards. C'est des chiffres colossaux. C'est, en fait, presque de l'aide indirecte à l'alimentation industrielle. Et ça, ça doit vraiment pousser, en fait, l'État et puis les citoyens aussi à se dire, pour la Sécurité sociale, on peut avoir une Sécurité sociale rentable en augmentant les cotisations. On peut aussi avoir une Sécurité sociale qui va prévenir les risques, qui va, au lieu d'attendre qu'on soit malade avec un diabète pour se faire rembourser, qui va peut-être essayer de faciliter l'accès à de l'alimentation de qualité pour que les gens, au lieu de... Enfin, ne soient tout simplement pas malades. Et donc, à long terme, ça, c'est des économies pour l'État, pour la Sécurité sociale, qui sont colossaux. Et donc, nous, la Sécurité sociale de l'alimentation, c'est dans cette perspective-là qu'on l'inscrit. Dans une Sécurité sociale de l'alimentation que l'on estimerait juste, équitable, bonne pour la planète et préventive en matière de santé. Mais est-ce que tout cela se met facilement en route et comment ? Mais donc, nous, l'idée, c'est de... Comme on a pu réaliser le droit à la santé, le droit aux pensions, s'inspirer des principes de la Sécurité sociale pour l'appliquer à l'alimentation. Donc, pour nous, ça veut dire... En gros, il y a trois piliers qu'on retient et qu'on adapte. Donc, le premier, c'est l'universalité. L'idée que tout le monde doit avoir accès au même niveau de service. Bon, là, je ne rentre pas dans les nuances. Mais donc, cette universalité-là, elle se concrétise pour nous par une carte, en fait. Une carte qu'on recevrait chaque mois sur le modèle des chèques électroniques, pardon, des chèques repas ou d'une carte dans contact, peu importe, avec laquelle, lorsqu'on irait faire les courses, on ne pourrait acheter que des produits alimentaires et surtout que des produits alimentaires qui répondraient à certains critères. Proximité, bio, des choses comme ça ? Alors, c'est le deuxième pilier. C'est comment est-ce qu'on va définir ces critères-là ? On appelle ça le conventionnement. C'est le terme un peu barbare, mais ça vient de la sécurité sociale. Comme il y a des médicaments conventionnés, il y a des médecins conventionnés. Mais là, il y aurait de l'alimentation conventionnée. Donc, nous, on dit deux choses. D'abord, il faudrait que ça soit défini démocratiquement avec un maximum de personnes. Ceci dit, nous, dans le CREASA, on est quand même plus de 70 organisations, 200 personnes. Rappelez ce que c'est CREASA. CREASA, le collectif de réflexion et d'action sur la sécurité sociale de l'alimentation. On existe depuis trois ans et on co-construit, on réfléchit autour de comment pourrait être cette branche. On n'a pas toutes les réponses. On réfléchit vraiment ensemble. Et donc, à notre niveau, on fait cette démocratie alimentaire. On est arrivé à quatre critères, mais les réflexions sont toujours en cours, qui sont circuit court, protection de l'environnement, prix juste, notamment rémunération des producteurs, mais aussi respect du droit social dans toute la chaîne, parce qu'on sait que pour avoir des prix bas, une des meilleures solutions, c'est de ne pas payer les gens. Et le quatrième critère, c'est l'exclusion des produits ultra-transformés. Donc, on a ces quatre critères-là qui, d'après nous, devraient pouvoir sélectionner les aliments qu'on pourrait acheter ou pas avec la carte. D'accord. Et donc, le dernier critère, enfin, le dernier pilier, c'est l'idée de financement proportionnel au revenu. Là, c'est la sécu classique. En fonction de nos revenus, on participe à un pot commun. Nous, idéalement, dans nos rêves les plus fous, on aimerait bien taxer un peu plus le capital et moins le travail, mais ça ne dépend pas forcément de nous. Mais du coup, il y a ce pot commun-là. Plus on est riche, plus on a cotisé. Mais tout le monde a le même service, la même carte. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais sur cette carte, on aurait entre 50 et 150 euros par mois pour acheter à manger, ce qui est quand même un revenu assez conséquent. C'est aussi un budget, mais il faut trouver l'équilibre entre un montant qui va réellement faire changer nos comportements alimentaires. Donc, on se dit, moins que 50 euros, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, il faut aussi le financer. Et il faut aussi qu'il y ait une offre qui puisse correspondre. Parce que, là, on ne s'en rend pas forcément compte, mais 150 euros par mois et par personne en Belgique, ça correspond plus ou moins à 18 milliards d'euros par an. C'est vraiment beaucoup. Ça correspond à un montant à peu près normal pour une branche de la sécurité sociale. Mais c'est beaucoup parce qu'on n'a pas d'offres, je vous ai dit les critères, un circuit court, etc. On n'a pas de production d'entreprises, de paysans en quantité suffisante. Donc, c'est tout l'enjeu de comment est-ce qu'on finance cette transition de l'agroécologie, transition des systèmes alimentaires. Là, avec ça, on aurait une demande formalisée par les cartes des citoyens qui irait, en fait, subsidier, investir dans les bonnes filières. Et alors, quel est le bon montant que l'offre va absorber ? Ça, c'est vraiment une question qu'on essaye de travailler et qui est maintenant sur la table chez nous. Qu'une politique publique qui appuie sur la sécurité sociale vienne vraiment favoriser la mise à disposition d'alimentation de qualité qui respecte santé, environnement, planète, c'est vraiment ce qu'on espère. Et on croit que ça ne va pas marcher uniquement dans le domaine alimentaire. Il faut considérer l'alimentation comme un sujet systémique qui va transcender les secteurs. Donc, j'ai parlé en pauvreté, santé, environnement, production. C'est quand on met les quatre secteurs ensemble qu'on voit vraiment les avantages qu'on a de tous les côtés. On va y gagner de partout. Mais alors là, ça veut dire sortir de cette image sectorielle où l'agriculteur devrait définir l'alimentation et puis la santé devrait définir ce qui est bon pour manger. Et puis, enfin voilà, vous avez compris, il faut vraiment avoir cette vision systémique-là. C'est celle qui justifie d'engager autant d'argent parce qu'on aura des résultats qui seront vraiment impressionnants. Pour moi, dans ce cas-là, c'est vraiment de l'investissement dans le futur, la sécurité sociale, penser comme ça. Mais avant que la carte de sécu alimentaire ne soit dans tous nos portefeuilles, comment ça s'organise une aide ? Pour le savoir, direction Angleur et la maison de la laïcité pour découvrir son épicerie solidaire. Nous retrouvons Fatima Chaban, la maîtresse des lieux. Dans les données des pommes. Le banan aussi. On n'a pas beaucoup. Voilà, je vous donnerai le banan parce que... De la soupe. Mais il y a des... Non, il y a des pommes dedans. On ne va pas manger pas, nous. Des poireaux ? Oui. C'est bon, madame. Merci. Des poireaux pour la soupe. Allez, des pommes de terre en plus. Merci. Voilà. Au revoir. 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 Fatima, qu'est-ce qu'on trouve dans l'épicerie solidaire, en gros ? En gros. De tout ? On trouve un peu de tout. Il y a l'eau non-périssable, on a de l'huile, on a de la farine, des tomates pelées, des sardines. Qu'est-ce qu'on a ? Des poids chiches, des poids. Et puis les légumes, tous les surgelés. Et les produits hygiènes aussi. D'où est-ce que tous ces produits, tous ces ingrédients, aliments, proviennent ? C'est des banques alimentaires et des fonds sociaux européens. Comment ça s'organise ? Quand est-ce que vous les collectez ? Comment vous les distribuez ? Une fois tous les 15 jours. Les pisceries, les ouvertes, une fois tous les 15 jours. Les banques alimentaires aussi, on les reçoit une fois tous les 15 jours aussi. Les bénéficiaires doivent s'inscrire ici à l'accueil. En général, quand ils viennent la première fois qu'ils viennent chez nous, on les demande. Il y a un programme déjà, il y a un calendrier en fait par rapport à l'épicerie, les dates vraiment. Et alors, ils s'inscrivent, par exemple, ils sont venus aujourd'hui, ils demandent, Florent, ils les demandent est-ce que vous voulez que je vous inscrive pour la prochaine fois ? Voilà. Ici, ils ne savent pas venir ou ils sont malades, ils s'excusent, etc. Et c'est comme ça. Et tous les nouveaux, ils nous contactent aussi par téléphone. Ils répondent au téléphone ou par SMS. Vous faites parfois des colis ou ils viennent choisir eux-mêmes ? Justement, c'est ça. L'objectif aussi de l'épicerie, c'est permettre aux gens de choisir le produit pour lutter contre le gaspillage aussi. Et l'épicerie aussi, ça permet aussi aux gens de rentrer dans la dignité quand même, ne pas attendre très longtemps à l'extérieur. Et puis, ils sont accueillis par l'accueil et par les bénévoles qui sont dans l'épicerie. Et ils vont choisir le produit qui est exposé dans l'épicerie. C'est ça. C'est pouvoir délibérément et librement choisir ce qu'on va manger et pas ce qu'on nous impose. Parce qu'à l'époque, on faisait les colis nous-mêmes et c'est pour ça qu'on a décidé que l'épicerie, c'est vraiment important, indispensable pour aider les personnes dont le besoin et évidemment, choisir leurs produits eux-mêmes. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous allez bien ? Ça va ? Ça va bien. Je suis une collègue de Fatima, donc je suis du centre d'action laïque. Vous pensez quoi de l'épicerie ici ? Vous trouvez ça chouette ? Madame... Elle parle pas français. Voilà. Est-ce qu'ici, vous êtes contente, contente qu'il y ait une épicerie sur Angleur ? Oui, merci. Est-ce que Fatima, vous la dirigez ? Enfin, vous les aidez ? Quand elle vient à l'accueil ici, et moi je suis toujours ici pour aussi les aider, parfois on répond aux questions aussi pour pause, elle va vers mes collègues et voilà, madame par exemple, elle a dit à mon collègue qu'elle ne veut pas des tomates concentrées, elle passe à autre chose. Et ça nous permet vraiment pour lutter contre les gaspillages et de jeter des produits. Voilà. Cadeau aujourd'hui. Cadeau. Cadeau. Bonjour. 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 Une sardine ? Merci. A la nature ou à l'huile ? Beaucoup à l'huile. Quoi ? Ah, ok. Je vais vous la sardine. Voilà. Merci. Tomate ? Non. Pas de tomate. Allez, on va. De l'huile. Olives ou maïs ? Maïs. Merci. Tu veux du riz ? Des pâtes ? Non. Et... Fatima, ça vous permet également d'adapter selon la demande s'il y a des gens qui vous demandent plus de tels produits ou qu'un produit ne fonctionne pas ? Non, on ne choisit pas nos produits parce que ça vient directement des banques alimentaires. Les banques alimentaires doivent fournir pas mal d'associations sur la région de Liège. Et nous, on reçoit tout ce qu'on reçoit et on met dans les rayons. Évidemment, il y a des gens qui sont allergiques, etc. sans les produits évidemment exposés et peuvent savoir quel produit et ce qu'il y a dedans. Non, on ne choisit pas. Combien de bénévoles êtes-vous ici tous les 15 jours ? Donc vous avez plus de monde quand il y a, quand l'épicerie est ouverte, j'imagine ? En fait, l'épicerie est ouverte le jeudi et le travail, c'est avant parce que les mardis quand on reçoit les camions et les palettes arrivent et tous les bénévoles sont là. Évidemment, avec un travailleur des CPS Ahmed qui est avec moi, on met tout dans les rayons et alors, on met dans les rayons par rapport aux dates aussi. Tout ce qui doit partir d'abord, on doit travailler sur ça et il y a les produits surgelés ici. Tous les produits qui sont là, c'est vraiment par ordre des dates aussi de consommation. Ça, c'est clair. Combien de familles ou de bénéficiaires, on va dire, avez-vous ? Ici, on a 250 familles. 250 familles, c'est l'équivalent de 500 personnes, 503. Est-ce que ça a augmenté ces dernières années ? Bien sûr, oui, oui. Il n'y a pas de semaine qu'on n'a pas de gens qui me téléphonent, madame, je n'ai plus à manger, je suis en difficulté. Évidemment, on a accepté, on travaille sur nos rongleurs, on ne prend pas les gens de rongleurs, 4031. On ne peut plus parce qu'on ne peut plus s'ouvrir à d'autres, malheureusement, parce qu'il y a une forte demande. L'épicerie existe depuis combien de temps ? Bien, tout le monde a fêté ses 12 ans. C'est la deuxième année. Avant les colis, on a fait les colis pendant trois ans et maintenant, c'est le mois de septembre, on va fêter les deux ans de l'épicerie. Vous me disiez quand même que ces derniers mois, vous aviez de plus en plus de gens qui venaient vous demander en raison, c'est quoi ? Évidemment, on est dans une zone économique, Covid, inondation. Il y a eu le Covid, c'est comme ça que nous, on se lançait dans ce projet-là parce qu'on ne pouvait pas continuer à faire nos activités. On a fait la soupe solidaire, c'est comme ça qu'on a commencé à aider les gens parce qu'on nous a permis d'aider les gens qui ont perdu leur emploi, etc. Et puis, on a constaté, on avait 60 familles au départ, puis 70, puis 80, puis 100, puis c'est parti un peu plus loin. Et puis, on était reconnus par les banques alimentaires, on a fait la demande et on a commencé à faire les colliers alimentaires. Préparer les sacs nous-mêmes, c'était quand même un travail lourd et surtout, on mettait des produits dans les sacs que les gens ne mangeaient pas. Et c'est pour ça, après réflexion, etc., on a dit, il faut absolument une épicerie. Et un épicerie pour Angleur, c'était important, c'était un rêve des gens aussi, une épicerie solidaire qui soit ouverte tous les 15 jours, ça permettra aux gens de venir les aider un peu plus, au moins deux fois par mois, les soulager pour venir chercher à manger. On l'entend, on est en plein centre du village d'Angleur, l'église sonne, on est sur le centre du village, nous sommes à la maison de la laïcité, il est midi, quels sont les horaires matin et après-midi ? Alors, on travaille de 9h30 à 12h30 et de 13h à 15h. Voilà. C'est du boulot, Fatima, n'est-ce pas ? On a déjà passé 87 familles d'ici, ce matin ? Oui. On va arrêter vers midi de nuit pour manger à petits bouts et après, l'après-midi, je vais arriver. Quels sont les publics, on va dire ? Est-ce qu'il y a de tout ? Est-ce que vous remarquez plus de demandes ? On a des demandes des personnes qui viennent des CPS directement, les CPS nous ont chez nous, on a les personnes... Bim ! Bonjour madame, je suis une collègue de Fatima, je travaille aussi pour le centre d'action laïque. Je vais un peu prendre le pouls. Qu'est-ce que vous pensez de cette épicerie solidaire ? C'est génial, je trouve ça super. Si je n'avais pas ça, j'aurais difficile. Mais je ne prends pas tout. Vous voyez, des trois trucs que je n'ai pas appris. Ce que je n'ai pas besoin que j'en ai encore, je ne les prends pas. Je préfère laisser quelqu'un d'autre qui a peut-être plus. La farine et tout ça, des fois, et du riz, ça va déjà... On n'est pas tellement nombreux chez nous. Je trouve que je prends ce que j'ai besoin. Voilà, ce que je n'ai pas besoin, je ne prends pas. Je suis super. Vous venez depuis longtemps et avant ça, vous demandiez des colis ou pas ? Non, jamais. Mais depuis que j'étais inondée, j'étais inondée, tout n'est pas encore réparé. J'ai encore beaucoup, beaucoup de frais à faire à la maison. Et quand on voit les pluies comme ça, on a toujours peur que ça recommence. Vous voyez partout maintenant. Même pas loin d'ici. Il y avait le Covid, les ondations et vous n'étiez jamais tranquille en fait. Mais non, justement, mon mari avait fait tout nouveau chez moi à 65 ans. Tout nouveau. Mais non, mais trois mois après, il y a eu des inondations. Tout a été inondé. Alors, il est un peu déprimé. Il n'a pas envie. On a refait la moitié et puis il y a une Covid. Et maintenant, j'ai 68. J'ai eu 68 ans le 13 mai. Bon anniversaire. Merci. Bon anniversaire. Oui, voilà. Et mon mec a 64 ans. Il est plus jeune que moi. Mais ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a 206 familles, mais ça peut varier d'une semaine à l'autre. Mais aujourd'hui, on a 200 familles qui sont inscrites. Voilà. Et donc, ça représente 515 personnes pour aujourd'hui. Fatima compte les bénévoles présents ce jour-là. Chaque bénévole accompagnera le bénéficiaire dans ses courses. On est combien d'abord ? Je vais les compter. Un, deux, trois, quatre, un, dix, cinq, six, sept, huit, neuf. On est neuf aujourd'hui. Les travailleurs et les bénévoles, on est neuf. Du gros travail pour les bénévoles, du travail de gestion et de tri pour assurer une totale égalité envers les bénéficiaires et que chaque famille est la même chose. Il doit être tous à égalité. On doit compter les pommes, les légumes, le yogourt, les plats, etc. Par exemple, aujourd'hui, on a eu des plats à base de poulet. Il y a un repas par personne aujourd'hui. Voilà. Des fois, on n'a pas un, mais aujourd'hui, on a un par personne. Vous êtes cinq, vous avez cinq repas. Les pommes aussi. On a une pomme par personne aussi aujourd'hui. On a eu beaucoup de pommes. Voilà. Mais qui peut bénéficier de tout ça ? Alors, il y a des statuts qui sont automatiques. Donc, voilà, si on est bénéficiaire du CPS, BIM ou d'autres catégories comme celle-là, donc, automatiquement, on a droit à l'aide alimentaire. Donc, ça, c'est dans le cas du règlement européen. Et sinon, si on travaille, si on a la chance de travailler, alors là, il y a une vérification des revenus, en effet. Et de nouveau, en fonction du règlement européen, il y a des seuils qui sont appliqués. Donc, il y a un simple calcul à faire en fonction des recettes et des dépenses. Et donc, rappelé aussi, par rapport à les droits et les personnes qui connaissent leurs droits ou pas, en fait, Florent, on a la chance que Florent, elle est déjà juriste lui-même. Il travaille aussi à la ville. Et ce qu'il y a, quand ils viennent ici, en fait, ils posent des questions et les orientent assez souvent vers d'autres services. Et c'est vrai, il y a certains qui viennent avec des papiers où ils posent des questions. Pour l'instant, on n'a pas une assistance sociale vraiment, mais on va faire une collaboration avec d'autres associations pour avoir une assistance sociale au moins une fois tous les deux ou trois mois d'informations civiques ou générales. Ce qu'il y a pour l'instant, Florent, à l'ordinateur, déjà tout de suite, il va sur Internet et il répond à leurs besoins assez souvent, c'est lui qui les aide directement même. Tout à fait. Et ça, c'est une chance qu'on a. Le mot de la fin dans ce chapitre sur la sécurité sociale et notre état-providence, on va le laisser au professeur Bruno Collement. Grand économiste, membre de l'Académie royale des sciences de Belgique, ancien grand patron de la Bourse de Bruxelles, il a opéré ces dernières années une fameuse et assez commentée révolution copernicienne dans son mode de pensée. Moi, j'ai fait une révolution au sens stellaire, c'est-à-dire que je suis revenu à mon point de départ parce que je suis un enfant de l'État-providence et donc je sais tout ce que je dois à l'État et que je vais un peu oublier dans ma vie. Je pense qu'il y a de nouveaux courants de pensée qui se développent et qui a un sentiment plus ou moins partagé qu'en fait, le néolibéralisme a montré tous ses avantages, toutes ses vertus en matière d'innovation, de création de valeurs, en matière aussi de croissance économique qui était profitable à nos pays. Mais que la limite de l'épure, c'est la violence sociale et que finalement, le détricotage de l'État social et la déstructuration de la classe moyenne qu'on observe d'ailleurs aux États-Unis, encore plus que chez nous, sont des facteurs de polarisation et donc de troubles civils, citoyens, comme on l'a vu le 6 janvier 2021 et qu'on va peut-être encore cette année-ci. Donc il y a, je pense, un courant de pensée qui est en questionnement, mais le soft power américain est encore tellement présent que c'est très difficile de s'extraire, sauf à faire vraiment comme vous le dites une révolution copernicienne mais peu le font et je ne suis même pas sûr d'y arriver moi-même de s'extraire de cette espèce de milieu un peu gluant d'influence américaine. Merci d'avoir écouté ce podcast. On poursuit dans nos rencontres de terrain, dans ce numéro 7, pour évaluer si la précarité est perméable aux extrémismes et si le fait de se sentir abandonné par les décideurs pourrait nous pousser vers un vote de sanction. Et pour cela, il faut écouter le podcast suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada